bonjour allez comme aujourd'hui on est sur la vidéo 78 d c'est la quatrième partie de l'explication du système feedback voici ici un composant qu'on appelle le tl 431 le tl 431 c'est un c'est un composant qui va nous servir de fixateur de tension réglable entre 2,5 volts jusqu'au maximum 36 volts on m'a posé la question pourquoi c'est 2,5 volts le minimum qu'on peut obtenir avec lorsqu'on prend la référence et on la relie à la cathode à la patte 3 la patte 1 et patte 3 on obtiendra ici une diode zener d'une tension de seuil de 2,5 volts pourquoi j'ai envie de te dire mon ami écoute en fait à l'intérieur c'est bourré d'électronique ce que tu vois ici à droite c'est le réel composant à l'intérieur à l'intérieur il y a de l'électronique c'est à dire que tu as tu as une espèce d'ampliop tu as une pile tu as un transistor et tu as une diode c'est ce qui fait c'est ce qui fait que on a ce 2,5 volts ça a été construit par le concepteur donc ne te casse pas la tête dis toi voilà c'est marqué 2,5 volts donc c'est 2,5 volts je l'accepte accepte le c'est une donnée universelle que tu dois comprendre dans ta tête le tl431 il a une valeur minimum de 2,5 volts voilà le schéma c'est marqué ici 2,5 volts ne te casse pas plus la tête tu te rappelles quand je t'avais montré quand tu fais ton relevé entre l'anode et la cathode pourquoi je t'avais dit tu avais lecture pas lecture regarde il y a une diode entre l'anode et la cathode c'est pour cela pour contrôler si ton tl est bien en fonction s'il fonctionne bien je t'ai dit tu auras lecture pas lecture parce que tu là tu as une diode entre l'anode et la cathode d'accord voilà ne te casse pas plus la tête pour d'autres questions qu'on m'a posé alors je réponds pas aux questions maintenant bon Hakim j'ai une alimentation j'ai 5 volts mais après en sortie j'ai pas mes 12 volts j'ai pas mes 24 volts j'ai envie de te dire ben t'as qu'à regarder mes vidéos quoi ça c'est la question là je peux plus répondre si tu sais même pas qu'on peut faire un forçage pour avoir le 12 volts 24 volts c'est que t'as pas regardé mes vidéos donc je réponds pas à ces questions là bon il y a d'autres questions que sur lesquelles je vais répondre mais c'est sur le cours d'aujourd'hui on a ici une diode zener et si on a une diode zener réglable cette diode zener elle est réglable cette diode zener elle est fixe j'utilise une diode zener que je vais fabriquer de telle sorte à obtenir une certaine valeur donc je vais mettre ici deux résistances et en fonction de cette résistance par rapport à l'autre résistance j'aurai une valeur de cette diode zener et il y a un mec qui m'a dit ouais mais alors pourquoi Hakim on se casse la tête à mettre ce pont diviseur de résistance pourquoi on met ça et pourquoi ne pas utiliser directement une diode zener par exemple ici je mets ici 100 je mets ici 1 kg et ici 1 kg donc la résistance et si cette diode zener elle est égale à combien bon ben c'est facile c'est égal à 2,5 multiplié par 1 plus r1 sur r2 r1 sur r2 c'est 1000 sur 1000 ça fait ça fait 1 1 plus 1 égale 2 2 fois 2,5 c'est égal à 5 volts donc ici on a fabriqué une diode zener de 5 volts le mec il m'a dit une très bonne question il m'a dit bah Hakim ben pourquoi on se casse la tête à faire ça pourquoi ne pas prendre une diode zener directement du magasin qui coûte 5 volts qui a tension de seuil de 5 volts très très bonne question pourquoi j'utilise ça et pas ça en fait le handicap de cette diode zener est la tendance lorsque le courant varie ne me pose pas la question sur le courant tout de suite je vais y venir ici le courant il va varier de temps en temps et bien la diode zener là on peut pas lui faire confiance elle a tendance à chauffer quand une diode zener elle chauffe sa tension de seuil elle va baisser elle va descendre à 4,5 à 4,6 4,3 et ça va chuter c'est pas bon par contre elle lui le TL431 on verra le courant qui va arriver du stand-by en fait c'est le stand-by il a un courant qui va varier en fonction de la charge et bien lui il n'en a rien à foutre lui il s'en fout complètement lui on peut lui faire confiance si j'ai fabriqué ici une diode zener en mettant un kilo et un kilo là donc elle me donne une diode zener de 5 volts c'est pour la vie elle est bon après ça peut tomber en panne elle peut être grillée puis ça fait des salles pannes je vous montrerai les pannes plus tard mais c'est pour te dire on a un choix à faire en bureau d'études est-ce que je prends ça ou est-ce que je prends ça et bien on prend ça quitte à payer ici un centime et un centime la résistance c'est pas grave ça c'est mille fois plus fiable le TL431 bon il est un petit peu plus cher que la dz d'accord mais c'est pas grave c'est plus sûr on est sûr de garder 5 volts fixe ici fixe à vie alors que là on va avoir une variabilité de cette tension là et ça va créer des dégâts il y a un mec qui m'a dit alors Joachim ok c'est bien alors pourquoi mais pas deux résistances tout simplement on prend deux résistances c'est vrai ce qu'il dit on prend deux résistances et en fait ici tu prends une tension par exemple ici on a 10 volts ici tu mets 10 volts tu prends une résistance et tu prends le curseur ici par exemple si tu veux 5 volts tu te mets au milieu puis tu auras 5 volts c'est ce qu'on appelle un pont diviseur la tension là elle est égale à 10 multiplié par r multiplié par r2 divisé par r1 plus r2 c'est le pont diviseur c'est facile c'est un jeu d'enfant bon le problème de ça c'est pareil quand on va avoir ici le courant qui va rentrer du standby on verra plus tard le stand c'est le courant toute une histoire de courant quand le courant va rentrer ici le pont diviseur il va avoir tendance à faire augmenter cette tension là cette tension elle va chuter ou diminuer en fonction du courant ici parce que le courant il va être variable ben oui le courant comme il varie la résistance r fois i donc la tension ici il va varier donc ce n'est pas ce n'est pas comment dire fiable ce n'est pas fiable le pont diviseur ce n'est pas fiable la diode zener elle n'est pas fiable c'est utile un pont diviseur dans certains cas quand on n'a pas une charge élevée la diode zener elle est très utile quand dans certains domaines mais ici non on va cumuler les deux accepté de ça c'est de l'électronique les gars à un moment donné c'est comme ça ici on a la fois le pont diviseur et la diode zener ici qu'ils ont fabriqué comme ça il s'appelle le tl 431 il nous évite les problèmes de perte de chaleur et de chute de tension j'espère que la question la réponse vous aura satisfait et c'était des très bonnes questions c'est bien de vous avoir posé la question c'est très bien bravo c'est bien c'est bien maintenant je vais aller dans dans une autre étape je vais parler d'un composant qu'on appelle l'optocoupleur je vais parler de l'optocoupleur c'est vraiment c'est le composant le plus facile à comprendre très rapidement et ensuite je vais coupler lui avec l'optocoupleur et le stand by afin que vous compreniez le fonctionnement du feedback parce que vous avez un circuit électronique à chaque fois que vous allez avoir un circuit électronique il y aura toujours un repère alors parfois il est caché parfois il ya un petit trait ici il y a toujours un repère vous mettez le repère par le dessus comme ça puis vous vous regardez comme ça par dessus puis là c'est très important à ce que je vous dis là il est où le chiffrage en fait on fait c'est pas du hasard en français quand on écrit on écrit de droite vers la gauche de gauche vers la droite on écrit comme ça en français mais on va rester français on va réfléchir français alors vous avez vu là le repère là tu vas venir vers le repère ici ou là j'ai dit en français on va de gauche vers la droite donc on commence là ici et c'est là ton chiffre 1 par rapport au repère le 2 il est où il est pas là ou là ou là non le 2 il est juste en dessous 2 3 4 le 5 il est où il est là non le 5 il est là ici 5 6 7 et 8 en fait on a fait on a fait on a fait un u tu sais on fait comme ça on revient là haut on a fait un u 1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 on revient 17 18 19 19 jusqu'à la patte 32 parce que des fois il ya 32 32 pattes où il ya 16 pattes 8 et 8 16 on compte comme ça 1 2 3 4 5 6 7 8 et on revient là d'accord on fait pas 1 2 3 4 et on revient ici 5 6 7 8 attention voici ce qu'on appelle un pc 847 on appelle ça un optocoupleur ou un anocoupleur moi je l'appelle l'araignée l'omneau de l'optocoupleur on s'en fout là en fait le terme peu importe tu sais de quoi je parle je parle je parle de ça d'un optocoupleur d'un optocoupleur si tu regardes bien voilà un composant si tu regardes bien en vérité il y aura un repère à toi de le trouver là je vais le retourner comme ça tu l'as vu le repère regardé un petit rond là et un petit rond il ya quelque chose qui a quelque part qu'il n'y a pas ailleurs et il est là seront là je vais le prendre comme ça il est représenté ici il est là le rond encore ça c'est mon petit rond il a le côté là il ya le rond dans ce côté pas ici il est là et au dessus donc lui là je le représentais par ça vous avez vu qu'il ya deux pattes ici là et deux pattes là deux pattes ici à droite et deux pattes à gauche ben t'as vu là où il ya le repère ben en fait comme on avait dit on va faire en français on a fait le u le u donc à partir de là on va dire ça c'est le 1 ça c'est le 1 ben en dessous de lui c'est le 2 le 3 attention il n'est pas là 3 le 3 il est là ça c'est la patte 3 et ça c'est la patte 4 1 2 3 4 le 1 on commence par le repère là où il y avait le repère c'est par lui qu'on commence alors le l'optocoupleur déjà qu'est ce que c'est exactement ben regarde ici ils ont mis un petit rond le côté là où il y a le petit rond c'est à dire le côté là regardez qu'est ce qu'il ya encore une saloperie de diodes on a marre de voir des diodes que des diodes ben là c'est une diode avec ici le k en bas donc c'est la cathode et ben là haut c'est l'anode ça c'est une diode elle a une particularité c'est une diode électro luminescente voilà une diode ici là que je vous ça c'est une télécommande ici vous avez une diode vous connaissez ça c'est des trucs pour les jouets les enfants et tout ça c'est des trucs qui s'allument à noël et tout ça là une diode quoi une diode qui s'allume alors regardez je vais appuyer sur un bouton vous voyez ça s'allume ben ce qu'il y a là c'est ce qu'il y a à l'intérieur vous voyez ces petits fais un effort de l'accepter ils sont capables de tout en électronique à l'intérieur ici de ce côté là il y a une diode qui s'allume il y a une lampe qui s'allume le courant il doit passer comment pour que la lampe elle s'allume il doit passer par là hop merde il y a un mur quand il y a un mur on a dit la lampe elle s'allumera pas pour que cette lampe ici elle s'allume le courant il doit passer par là ici là là on envoie le courant ici et hop tac pour que la lampe elle fait quoi pour qu'elle donne de la lumière ça c'est une ampoule on veut qu'elle donne de la lumière ici je sais pas si ça représente la lumière ça ça c'est une ampoule qui va donner de la lumière rappelez-vous ce que je vous avais dit une ampoule comment une ampoule elle s'allume qu'est-ce qu'il faut à cette ampoule pour qu'elle mange pardon pour qu'elle s'allume rappelez-vous je vous ai dit il lui faut un plus il lui faut qu'elle mange est-ce que la lampe elle s'allume là non elle s'allume pas non il faut qu'elle aille aux toilettes il faut qu'elle faire caca il faut qu'elle aille aux chiottes si elle va pas aux chiottes donc si là elle touche pas la masse la masse ici le GND si on est pas relié au GND l'ampoule ici ne s'allumera jamais 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 il faut qu'elle aille faire caca qu'elle aille faire aux toilettes qu'elle aille se faire évacuer qu'elle aille au GND il y a une entrée et une sortie il faut fermer la boucle pour qu'elle s'allume cette ampoule allez-y doucement les gars ne vous précipitez pas pour le feedback je sais qu'il y en a qui s'impatientent d'abord comprenez maîtrisez bien ça ce que je dis là maîtrisez le c'est assez simple de toute façon c'est une ampoule tout simplement l'ampoule elle s'allume si elle a à manger et que le cathode elle aille faire caca ben le cas à caca comme il y a un mec qui m'a dit le cas au caca ici voilà elle mange et hop on va aux chiottes et l'ampoule elle va donner de la lumière à quoi ça sert de faire ça pourquoi on s'amuse à faire ça pourquoi prendre une dorche et puis c'est tout mettre une lumière normale pourquoi ? écoute pourquoi tu vois ici on a un côté ici là on a un côté et on a un autre côté de l'optocoupleur qu'est-ce qu'il fait l'optocoupleur là ? lui l'optocoupleur là à l'intérieur il a un transistor qu'est-ce que c'est un transistor ? ben ça on l'a déjà vu c'est un interrupteur en fait c'est juste un interrupteur c'est un interrupteur il s'ouvre ou il se ferme bon il... c'est un interrupteur quoi on va... il va s'ouvrir ou il va se fermer quand est-ce qu'il va s'ouvrir ? quand est-ce qu'il va se fermer ? quand est-ce que... c'est en fonction de la lumière par contre il a une ouverture plus ou moins forte et plus ou moins lente en fait c'est ça un peu le problème disons qu'il y a une ouverture avec une résistance ici il y aura une résistance donc lui il y a un transistor qui est photosensible il est sensible il réagit à la lumière lorsque lui il n'est pas du tout du tout du tout allumé ben lui il ne réagit pas il ne réagit pas du tout il est ouvert on va avoir une certaine information on va exploiter cette information je vous montrerai plus tard comment il sera complètement ouvert et dès qu'on aura un peu de lumière ah ça y est il va commencer à se fermer un petit chouillard il y aura une petite tension après si la lampe là elle donne beaucoup 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 de lumière ben lui il va le savoir il va réagir si tu veux lui lui en sortie il sait si elle elle est pas du tout allumée il sait si elle est un peu allumée si elle est beaucoup 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 allumée donc là on va communiquer en réalité une information c'est comme si tu téléphonais à quelqu'un quand tu appelles quelqu'un tu lui donnes une information ben lui il appelle lui et lui dit hé écoute là j'ai pas de lumière hé écoute là j'ai beaucoup de lumière hé écoute j'ai pas beaucoup de lumière c'est une information et pourquoi on s'amuse à faire ça ? donc là il n'y a rien de particulier en sortie en sortie là ce transistor là regardez il y a la flèche là c'est quoi la flèche ? c'est le E c'est l'émetteur et l'autre il a un C le C comme collecteur le collecteur c'est une charge et le E c'est l'émetteur l'émetteur on va le mettre à la masse parce que c'est un transistor le E il va à la masse après le C là il va être à la charge qu'est-ce que ça va être la charge ? là en fait la charge ça va être et maintenant on va rentrer dans le feedback ça va être un appareil qu'on appelle oscillateur on va y aller doucement vous voyez ici lui là il n'a pas du tout de lumière il n'a pas de lumière qui lui pénètre ici il n'a pas de lumière il n'a pas de courant donc il n'a pas de lumière s'il n'a pas de lumière lui il le sait il le sait et cette information elle va dans un circuit RC à l'intérieur il y a un circuit RC une résistance et un condensateur un circuit RC qui va ressentir cette information là ce circuit RC il va savoir si on a de la lumière ou on n'a pas de lumière donc lui il va communiquer une information c'est ce qu'on appelle le feedback c'est le point feedback lui il va communiquer à l'oscillateur maintenant pourquoi on utilise un optocoupleur ? il faut savoir une chose les amis dans une alimentation à découpage il y a ce qu'on appelle une partie primaire et on a une partie secondaire nous on évite carrément pas il n'y a jamais 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 de communication il n'y aura pas ici une résistance par exemple entre le primaire et le secondaire il n'y a pas de relation électrique avec des composants ça n'existe pas il n'y aura jamais de composants entre les deux sauf bien sûr le fameux XY c'est le condensateur bleu ça c'est l'antiparasite ils mettent ici un antiparasite entre le primaire et le secondaire c'est le XY c'est le Y le condensateur bleu ici vous allez voir la partie primaire et là la partie secondaire regardez entre le primaire et le secondaire il y a un condensateur bleu là une patte au primaire et une patte au secondaire c'est exceptionnellement le seul d'accord c'est lui et lui c'est un antiparasite et qu'est-ce que vous avez d'autre vous avez ici un transformateur il est au primaire il est au secondaire et là on a un optocoupleur un là et un là au primaire secondaire tu vas me dire tu vois bien qu'on a des relations en fait non ici comme vous voyez on n'a pas réellement de relation électrique on communique ici pardon on communique du primaire le primaire il sera excusez-moi le primaire il est là côté la primaire et la secondaire le primaire et le secondaire il ne communique pas avec des fils il communique avec du téléphone avec pardon avec un champ électro lumineux de la lumière on communique avec de la lumière je dis ouais moi je vais bien ça va bien je te donne de la lumière oh je vais pas bien aujourd'hui j'ai pas le moral j'ai pas de lumière voilà il n'y a pas de fil électrique et il y a un transformateur entre le primaire et le secondaire mais il faut savoir en réalité il n'y a pas de connexion entre le primaire et le secondaire il n'y a pas c'est pas vrai il y a un champ électromagnétique ici ici il va y avoir un champ électromagnétique on va communiquer le champ électromagnétique du primaire au secondaire c'est une relation qui n'est pas matérielle on se touche pas vraiment avec des fils c'est dangereux c'est mauvais on essaie de transmettre une information c'est une puissance qui est sous forme de champ électromagnétique on va transmettre du primaire au secondaire on évite de se toucher et l'optocoupleur il va se mettre ici entre le primaire et le secondaire on veut nous que le primaire communique avec le secondaire ou le secondaire communique avec le primaire dans ces cas là on utilise un optocoupleur comme celui-ci pour communiquer une information maintenant tu vas me dire de quelle information tu parles et pourquoi et du comment et tout ça je vais y venir j'espère que là vous avez bien compris vous avez un optocoupleur le côté soleil il est où ? où est-ce que j'ai la diode ? ben j'ai la diode là où il y a le petit point le petit point tu as vu ça ressemble à un soleil le rond là c'est un soleil c'est quoi qui fait le soleil ? c'est donc de la lumière ben la lumière elle est où ? elle est là ? ou elle est là ? la lumière elle est là où il y a le repère donc ne nous trompe jamais ça c'est une lumière sur cette diode là dans le côté là où il y a quoi ? là où il y a le petit rond et ben l'autre côté ben il y a l'autre l'autre c'est quoi ? c'est l'interrupteur donc la première chose qu'on va apprendre d'abord la chose la plus importante faites très attention à votre optocoupleur parfois ça tombe en panne il y a des gens qui néglige ça encore une fois vous allez vous mettre en mode diode je sais qu'il y en a ils en ont marre du mode diode mais c'est comme ça tu as vu ici là ça bip un optocoupleur ça ne se mesure jamais on ne vient jamais mesurer un optocoupleur lorsque la télévision elle est câblée elle est en charge on ne vient pas mesurer un optocoupleur ça n'a aucun intérêt on coupe la télé on la coupe on coupe le jus et là on vient faire une vérification on va venir ici au hasard pour voir ici regardez ici ça me donne pas lecture je retourne pas lecture comment ça se fait pas lecture et pas lecture ben en fait je suis venu où ? je suis venu là pas lecture pas lecture comment ça se fait que j'ai pas lecture et pas lecture qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure ? je vous ai dit qu'un transistor c'est un interrupteur ouvert et ben un interrupteur quand il ne se touche pas c'est normal pas lecture pas lecture imagine si je viens ici que je fais parce que parfois je crois que j'avais fait une fois une réparation d'un je ne sais plus c'était quoi c'était un un DVD un lecteur DVD j'avais une panne sur un optocoupleur j'avais un court circuit j'avais un court circuit il me semble j'avais un court circuit ici à ce niveau-là parce que lui il était HS tu vois si j'ai BIP BIP ça veut dire qu'il est mort lui il faut changer l'optocoupleur donc là on a repéré sur le côté là où il n'y a pas le repère là il y a le repère et ici moi je viens ici mesurer ici regardez pas de lecture pas de lecture est-ce que ça veut dire qu'il est bon l'optocoupleur ? pas encore ben non 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 il faut aller jusqu'au bout des choses j'ai dit ici que j'avais quoi ? j'avais une ampoule une ampoule c'est quoi ? c'est une diode une diode encore une fois c'est quoi une diode ? ben une diode c'est lecture pas lecture lecture pas lecture si j'ai autre chose il est mort lui il est mort viens on vient ici regarde ici là je viens ici bon alors attends je regarde ici là j'ai pas de lecture oh merde alors qu'est-ce que ça veut dire ça ? je retourne ah regarde maintenant j'ai 1,3 4 machin je retourne pour vérifier encore oh regarde là j'ai pas de lecture oh regarde là j'ai j'ai une lecture 1,9 ben là ça veut dire quoi ? c'est dire qu'à l'intérieur j'ai une diode est-ce que la diode elle est bonne ou est-ce qu'elle est pas bonne ? elle est bonne est-ce que mon composant là fonctionne ? oui il fonctionne ce composant il est parfait il fonctionne très bien lorsqu'il est câblé et directement sur notre notre carte on va obtenir autre chose vous allez voir enfin j'ai pas vérifié je vais venir ici la côté soleil là j'ai 1,7 regardez ici j'ai 1,7 là je suis au côté lumière 1,7 machin et ici j'ai 1,0 est-ce que ça veut dire qu'il est mort ? est-ce que je vous ai dit que je dois avoir lecture et pas lecture ? non il n'est pas mort parce qu'on va le voir tout à l'heure lui il est relié à un TL431 et comme il est en parallèle avec le TL431 il y a des résistances etc c'est normal qu'il donne lecture et lecture parce qu'il y a d'autres composants si tu veux t'assurer et le vérifier si lui il est HS ou pas tu l'enlèves en fait tu fais sauter les pattes et tu regardes ici s'il y a lecture ou pas lecture mais alors tu vas me dire c'est chiant parce qu'on doit faire ça à chaque fois on doit dessouder les pattes pour s'assurer s'il est bon ou s'il est pas bon non en fait exceptionnellement quand est-ce que tu vas vouloir vérifier lui si c'est lecture ou pas lecture à vide c'est lorsque tu vas venir ici sur la carte et tu vas bip là quand tu as un court-circuit ici là tu vas te poser la question tu vas dire est-ce que c'est lui qui est en court-circuit ou est-ce que c'est les composants qui sont en parallèle avec lui qui sont en court-circuit pour le savoir tu vas le dessouder et quand tu vas le dessouder tu vas le mesurer à vide tu vas dire ici ah là j'ai lecture ah là-bas j'ai pas de lecture donc il est bon par contre quand tu le dessoudes et tu mesures lecture et tu reprends dans l'autre aussi lecture c'est à dire c'était lui qui était HS c'est ça les gars de l'électronique d'abord comprends le composant comment il réagit à vide en dehors de la carte et dans la carte dans la carte c'est pas qu'il doit te donner lecture pas lecture n'oublie pas qu'il y a des composants en parallèle si jamais tu vois qu'il y a 6 flètes ici bip soit lui il est mort soit c'est TL431 qui est mort qu'est-ce que je peux dire d'autre ben tiens on va prendre l'autre côté là je vous ai dit qu'il y a un interrupteur voyons si là j'ai là tu vois ici j'ai j'ai 0 là j'ai 0 et quand je retourne j'ai 06 là par contre là il me donne une comme si c'était une diode mais c'est pas une diode là c'est le côté transistor ici je suis là je suis ici et là il m'a donné lecture pas lecture moi je vous ai dit que tu dois ici trouver quoi tu dois trouver ici pas de lecture pas de lecture mais moi je viens trouver ici lecture et pas lecture pourquoi c'est pas méchant en fait ce qui se passe c'est que ici en parallèle entre la masse et lui là il y a une espèce de diode il doit y avoir comme une diode il doit y avoir un transistor ici bon je mets pas tous les composants mais il y a des petits composants qui sont en parallèle avec ce circuit là mais ce n'est pas quelque chose quelque chose de louche ce que je viens de prendre ici comme valeur dans la carte là il doit me donner 0 et 0 il m'a donné par exemple ici il m'a donné 06 et ici pas lecture ce n'est pas quelque chose où je vais m'inquiéter pourquoi ? parce que je sais qu'il y a des choses en parallèle avec lui là où je me serais inquiété c'est que si j'étais venu ici et je verrais bip une sonnette ou alors carrément je verrais ici une lecture par exemple une lecture de 1,2 et je retourne 1,2 dans les deux sens quand j'ai 1,2 ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose qui est en court circuit derrière d'une charge assez de 1,2 je sais que c'est c'est un petit peu subtil c'est un petit peu l'électronique c'est un petit peu 100% il faut raisonner il faut un peu réfléchir d'abord comprend lui il doit donner lecture pardon la diode côté diode lecture après dans l'autre il doit donner pas de lecture ça c'est quand le composant il est dans ta main quand tu l'as arraché pour le contrôler pour être sûr tu l'enlèves et tu contrôles comme ça mais quand il est installé dans la carte il va te donner d'autres réactions ce qui réagit par rapport à ce qu'il a au primaire et au secondaire bien donc rappelez-vous d'une chose c'est que la lampe le côté lampe c'est côté stand-by c'est au côté secondaire c'est là où il y a le secondaire maintenant on va rentrer dans l'alimentation à découpage je vais vous parler le stand-by comment il est relié à ça et comment ça réagit avec l'oscillateur donc rappelez-vous là donc on a une ampoule une ampoule une ampoule qui est reçue on reçoit son intensité de lumière par un transistor et ce transistor il le communique à un oscillateur très bien excusez-moi parce que j'allais oublier quelque chose de très important et ça prenez-le en considération vraiment notez-le ça ici dans le côté transistor c'est-à-dire là où il n'y a pas le point ici côté transistor je vous ai dit normalement il doit donner pas de lecture et pas de lecture à vide et regardez ici lorsqu'on est lorsqu'on est sur la carte il va nous donner 06 pardon il va me donner ici en mode diode il va me donner pas de lecture et lecture d'accord je prends l'autre aussi qui est en dessous il m'a donné pas de lecture et lecture d'accord donc tu vas dire ouais mais Hakim il nous a dit que ça doit donner pas de lecture et pas de lecture pourquoi il donne de lecture et pas de lecture dans ce cas-là je t'ai dit c'est parce qu'il y a des composants qui sont en parallèle mais comment être sûr à milliards pour cent sans le démonter qu'il est bon ou qu'il est pas bon tu vas te mettre en mode résistance notez-le s'il vous plaît ça parce qu'on m'a beaucoup beaucoup posé la question mettez-vous ici en mode résistance ici on va venir sur la partie primaire dans le côté là où il y a le transistor et c'est là que tu vas dire est-ce que l'oscillateur il est HS ou lui il est HS comment et bien tu vas mesurer ici regardez combien j'ai j'ai quelque chose qui va waouh c'est 700 kilos c'est immense c'est beaucoup 700 kilos je suis bien tu peux retourner tu auras une grosse valeur aussi 350 kilos donc là il est bon on va voir l'autre regarde alors l'autre c'est carrément il donne 13 millions de ohms 13 millions donc là on a c'est comme si on avait quelque chose de c'est le contraire du court circuit en fait quand vous avez une très 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 grande résistance c'est le contraire d'un court circuit et en effet ici là ici là qu'est-ce qu'on a ? on a en fait un transistor et transistor c'est quoi ? c'est un interrupteur ouvert un interrupteur ouvert c'est comme si on était dans le vide on mesurait le vide donc on a une résistance à l'infini et là quand on a du 13 millions de ohms ici là 13 millions ça veut dire qu'il est bon là où tu aurais un doute tu viens ici par exemple et tu trouves 800 ohms 700 ohms 800 ohms ça veut dire que soit lui il est mort ou soit c'est l'oscillateur qui est derrière qui est mort d'accord ? ou ça peut être des fois il est en communication avec un transistor c'est pour le PS on parce que là il y en a deux il y en a un qui va nous faire le PS on je vous expliquerai le PS on dans plus tard comment on envoie l'information PS on qui vient de la carte mère et l'autre c'est pour communiquer le feedback avec l'oscillateur donc il y en a un qui est en relation avec l'oscillateur comment savoir si lui il est bon et l'oscillateur est bon tu viens ici tu dois avoir une très grande résistance si j'ai une très grande résistance c'est à dire que l'oscillateur et lui sont bons si j'ai une petite résistance ou carrément effet sonnette c'est à dire que soit l'oscillateur il est mort ou soit c'est lui qui est mort à quel moment tu vas te poser la question à partir du moment où il te donne allez un kilo deux kilos deux kilos et demi c'est pas bon il doit donner minimum allez 7 kilos 7, 8, 9, 10, 14 kilos regardez celui-là il donne 13 kilos oh 49 kilos ça varie c'est normal à cause de la tension 60 kilos donc ça va il n'y a pas d'inquiétude voilà les amis j'espère que là vous avez assez d'informations pour le contrôler lui hors de la carte hors de la carte d'ailleurs hors de la carte on va le mesurer ici en mode résistance regardez il va nous donner une résistance infinie très 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 grande voire l'infini ah l'infini vous voyez quand c'est marqué 0 L c'est à dire on limit en anglais ça veut dire on on illimité ça veut dire je ne sais plus comment on dit en anglais ça veut dire illimité c'est à dire la résistance là ça peut être des milliards de milliards de milliards c'est comme si on était dans l'air c'est à dire qu'il n'y a pas de court-circuit on est le contraire du court-circuit on n'a pas de ça on n'a pas de court-circuit d'accord on est à 0 on est à vide que ce soit en mode diode ou en mode résistance en mode résistance regardez ici il donne une valeur infinie voyons la diode en mode résistance il ne donne rien pas de ici pas de résistance et quand tu inverses c'est intéressant de se mettre en résistance aussi tu vois d'un côté il me donne 18 millions là c'est millions 18 méga ohm d'accord c'est dans la résistance dans la diode là là où il donne lecture pas lecture il donne 18 millions d'un côté et dans l'autre il donne 0 ohm c'est normal parce qu'ici on a une diode on a une diode ici il m'a donné il m'a donné 0 ohm et là il m'a donné 18 millions de ohm donc il est bon d'accord dans la carte ici là je vais mettre dans la carte en mode résistance de côté soleil regardez là il me donne 7 millions et quand je vais tourner il va me donner quand même une valeur parce que tout à l'heure on avait vu qu'on avait lecture et lecture voilà il me donne une autre valeur mais toutes les deux valeurs sont très 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 grandes 14 millions tu vois là c'est pas 14 ohm c'est 14 millions de ohm voilà les amis j'espère que ça ça c'est des bonnes informations que je vous donne là elles sont très utiles je fais pas durer la vidéo comme certains m'a dit ou quoi que ce soit j'y vais tout doucement maintenant maintenant que vous avez compris l'optocoupleur vous avez compris le TL431 je vais vous parler du système comment le système le coeur du système on va rentrer dans le coeur du système comment il communique l'oscillateur le TL431 et l'optocoupleur et surtout surtout notre projet c'est le standby ne pas oublier le standby donc on va mettre en relation toutes ces données là très bien c'est bon j'en ai j'en ai qu'on va mettre en place on va mettre en place et on va mettre en place